... Aujourd'hui, l'Enoa peut se glorifier d'avoir formé des officiers de valeur qui ont fait leur preuve aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de leurs pays respectifs. Ce patrimoine national qu'est l'Enoa constitue une fierté africaine parce qu'ancrée dans nos valeurs traditionnelles. C'est le lieu de remercier tous les partenaires qui ont accompagné cette école au quotidien. Votre précieux et discret soutien nous a permis aujourd'hui de célébrer ces illustres djambars. En effet, les officiers qui ont guidé les premiers pas de cet établissement sont issus d'écoles étrangères. C'est d'ailleurs cette diversité des origines de l'encadrement qui constitue une des richesses principales de cette école. Cette cérémonie de sortie de la 41e promotion de l'Enoa m'offre l'agréable opportunité de saluer les efforts importants consentis par le haut commandement dans cette école en droite ligne de la vision de son excellence M. Macky Sall, président de la République, chef suprême des armées. En effet, le chef d'État Macky Sall, dès son accession à la magistrature suprême en 2012, a immédiatement mis en place une politique de montée en puissance des armées axée sur la modernisation des équipements, le renforcement de la formation militaire, l'amélioration de la condition militaire, entre autres. Cela témoigne tout simplement de sa volonté inébranlable de doter le Sénégal de structures d'éducation à la hauteur du rayonnement de nos forces armées. Par ailleurs, la cérémonie de ce matin rêvait un caractère particulièrement historique. Pour la première fois dans la vie de cette école, des officiers sont élevés au rang d'illustre djambar et inscrits au temple de la renommée Hall of Fame de l'ENA. Je salue cette initiative heureuse du commandement qui contribuera à coup sûr à encourager le culte de l'excellence chez nos officiers. Je félicite vivement les erreurs récibiandaires qui ont choisi la voie royale des fantassins à bras sénés de Ali de Grand qui, comme nous le décrit cher Antadio, je le cite, ne pouvaient tourner le dos à l'ennemi quelle que fût la fortune des armées. Fin de citation. Ces hommes d'honneur et de serment qui ne reculent ni devant la salle ou nourrie ni devant le lion rouge sibi, hommes fermement accrochés aux vertus cardinales qui se font piliers superbes, remparts magnifiques lorsque tout tremble et secourne aux alentours. Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, c'est le lieu pour moi de saluer l'engagement et la clairvoyance dont vous faites montre pour la poursuite de cette montée en puissance de l'ENOA. Au-delà des forces d'armée sénégalaises, cette école s'est aujourd'hui imposée comme un craissé de la formation initiale des officiers de plusieurs pays frères. En effet, dès 1983, soit deux ans après sa création, l'ENOA a affirmé sa vocation régionale en accueillant des stagiaires des pays frères du Sénégal. Loin de s'effriter, cette crédibilité auprès de nos partenaires s'est renforcée au fil des troncs et aujourd'hui, près du tiers des officiers sortis de cette institution sont issus des pays amis. Je voudrais donc profiter de cette tribune pour adresser nos vifs remerciements aux armées des pays frères qui nous font l'honneur de nous confier l'instruction de leur futur cadre militaire. Nous tâcherons de toujours méditer cette confiance. Promotion capitaine et l'âge Moussa Tcham Après deux années d'efforts, vous voilà arrivés au terme de votre formation initiale. Votre instruction au statut d'officier des forces armées consacre un choix sacerdotal. Vous vous engagez pour la vie le choix du sacrifice ultime pour la défense et la sécurité de votre pays. Je vous engage à suivre l'orèle de votre parrain en incarnant toutes ces hautes valeurs qu'on lui connaît et qui s'attachent à la carrière que vous avez délibérément choisie. compétence sens de la retenue dévouement et métier acceptez-en toutes les servitudes. Vous avez la lourde responsabilité de toujours faire honneur aux armées à votre pays quelles qu'en soient les circonstances. Si besoin jusqu'au sacrifice ultime à l'instable de votre illustre parrain dont je salue respectueusement la mémoire. Par exemple, vous emprunterez ainsi l'exigence mais ô combien noble voix de la discipline, de la loyauté, de la générosité, du courage, de l'humilité et surtout du sens de l'honneur. Vous appartenez désormais à la communauté des Djambars à Brassélé. Ce nœud sacré qui vous lie pour l'éternité à vos anciens et à vos futurs cadets. En arborant fièrement ce Brassélé, vous faites le serment de respecter et de perpétuer la tradition sacrée du code de l'honneur que vous a inculqué votre école tout le long de ces deux années de dur labeur. c'est un lien qui transcende les générations. Le métier de militaire est devenu beaucoup plus complexe au regard du nouvel environnement social, politique, juridique et médiatique. De même, les menaces seront de plus en plus complexes et multiples en tant qu'officier. vous n'avez pas le temps de vous faire divertir par des contre-valeurs qui doivent constamment appeler de votre part une résistance qui vous met face à vos responsabilités. Je demeure convaincu que l'Enoa vous a donné des outils et inculqué des valeurs qui vous serviront à relever avec elles d'hommes fit les défis qui vous attendent. En tout état de cause, je vous exhorte surtout à toujours garder à l'esprit comme le rappelait le président de la République Makissal, chef suprême des armées, que le militaire qui ne sait pas obéir ne sera jamais digne de commander. Sous-titrage ST' 501